... Alors, cette lutte, elle s'est construite depuis début août, suite à une décision du président du Conseil Général de mettre fin au contrat jeune majeur pour les mineurs isolés. Alors, de quoi il s'agit ? L'aide sociale, la protection de l'enfant, c'est une compétence qui relève des départements pour protéger les mineurs en danger, y compris les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs étrangers qui arrivent sur le territoire français sans famille et sans aucune solution. Or, il a été décidé cet été de manière unilatérale pour un certain nombre d'entre eux de mettre fin au contrat jeune majeur qui permet de les accompagner au-delà de leurs 18 ans, c'est-à-dire de 18 à 21 ans. Cette décision, elle avait été prise plus largement pour l'ensemble des jeunes majeurs du département, c'est-à-dire y compris ceux qui ne sont pas étrangers, et elle devait rentrer en application au début 2015. Sauf que là, elle s'est accélérée cet été et uniquement pour les mineurs étrangers. Donc c'est une décision discriminatoire et qui met en danger ces jeunes qui sont en grande difficulté et grande précarité. La lutte à l'intérieur du CIG, c'est un gros boulot, je dirais. On a un certain nombre de collègues qui sont présents, qui se sont mobilisés depuis le départ et qui sont présents aujourd'hui, sauf qu'on se rend compte que ce sont essentiellement des collègues qui viennent des sites extérieurs, notamment ce qu'on appelle les maisons départementales des solidarités, où sont situés les travailleurs sociaux du département, qui sont du coup aussi touchés au quotidien par cette décision. Après, pour le reste des collègues, on en a un certain nombre, mais ça reste à la marge. Les collègues sont indignés, réagissent quand on distribue des tracts, mais force est de constater qu'ils ne se mobilisent pas physiquement pour être avec eux. La lutte au départ, elle s'est construite sur l'appel des éducateurs des maisons d'enfants, qui sont les foyers qui accueillent ces jeunes mineurs isolés, puisque c'est à eux qu'on a demandé de mettre fin au contrat, en mettant tout simplement les jeunes sur le trottoir dans la rue. Donc eux, ils se sont mobilisés en disant, nous ne le ferons pas, nous garderons ces jeunes dans les structures. Ils ont fait marcher leur réseau. Rapidement, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont syndiqués, et à la CGT et à Sud, Santé Sociaux notamment, les syndicats sont intervenus. Donc aujourd'hui, vous avez un collectif de travailleurs sociaux qui sont non syndiqués, vous avez la CGT, Sud Collectivité Territoriale, Sud Santé Sociaux, mais vous avez aussi les trois écoles d'éducateurs, la Ligue des Droits de l'Homme, la CIMAD, les réseaux éducation sans frontières, le DAN, le grand logement, voilà, je pense que j'ai à peu près cité. Donc on voit que la mobilisation, elle a pris de l'ampleur, et que maintenant c'est une question vraiment qui est sortie des portes de l'intérieur du Conseil Général. Prochaine étape, alors là nous on a construit un petit peu un plan d'attaque, parce qu'on est un petit peu en guerre, vous voyez, il y a le complément qui sont mis en place. On a une prochaine perspective, c'est le 25 septembre, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes qui sont allés au tribunal administratif pour dénoncer la rupture de leur contrat. Alors ils sont accompagnés par des avocats, puisque le Conseil Général n'a pas le droit de mettre fin, comme ça, de manière unilatérale à un contrat, à partir du moment où le jeune, il tient ses engagements. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui passent, lors de ces passent au tribunal administratif le jeudi 25, donc il y a un rassemblement jeudi devant le tribunal administratif de 11h30 à 14h30. Ensuite là, nous avons un certain nombre de camarades CGT et Sud, ainsi que des représentants des foyers, qui sont actuellement en audience dans le cadre du comité technique paritaire du Conseil Général, où est abordée actuellement cette question, et on attend la sortie des camarades en espérant qu'ils puissent trouver une sortie de crise pour ces jeunes. Il y a eu une coordination nationale qui s'est tenue à Dijon au tout début septembre, coordination nationale des intermittents et précaires, qui regroupe 25 régions, et donc a été décidé un appel à la grève, à la mobilisation, pour le 1er octobre. Pourquoi le 1er octobre ? Parce que c'est la première journée d'application de l'accord du 22 mars. Le mouvement a mûri, ce qui était une lutte, que moi je trouve, assez corporatiste en 2003, qui était très axée sur les annexes 8 et 10, c'est-à-dire le système d'indemnisation des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, c'était une évidence, quoi, est devenue vraiment une lutte interprofessionnelle, dans le sens où a été vraiment prise en compte, dans la convention unidique, l'ensemble des secteurs, c'est-à-dire intérimaires, chômeurs, précaires, etc. Et quand on dit ce que nous défendons pour nous, nous défendons pour tous, c'est qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne se contentera pas d'un accord uniquement qui concerne les seuls intermittents. On est dans la solidarité interprofessionnelle. L'UNEDIC, c'est une association qui revendique l'interprofessionnalité et que donc on n'a pas envie que les secteurs restent divisés. Et que donc, cette lutte-là, pour nous, elle est globale et elle rejoint les luttes sur les retraites, sur les services publics et tout ça, parce que c'est une lutte pour les droits sociaux. Donc, je pense que le mouvement a pris conscience aussi de l'état social et politique du pays. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment des prises de conscience assez aiguës, y compris chez les jeunes. Et qu'aujourd'hui, il y a une décision de cette AG, cet après-midi, une décision un petit peu de coordination des luttes dans les hôpitaux. Parce que notre parole, ça va être de dire que si on est en lutte chaque jour, dans un endroit différent, sur un objectif différent, malheureusement avec des mobiles et des réseaux qui sont identiques partout, il faut qu'on arrive à se coordonner pour que nationalement, on ait une voie plus forte. Donc, il faut que les jours et les objectifs et les cibles soient coordonnés nationalement pour pouvoir avoir une efficacité de ces luttes. Et pouvoir les... Si on est plus visible, plus efficace, eh bien, on sera aussi rapidement plus nombreux et plus porteurs d'un message clair pour les collègues, et puis c'est pour les médias et pour nos instants dirigeants. On espère effectivement que la journée du 23 va être cruciale par rapport à ça, parce que notre volonté, c'est vraiment d'arriver à coordonner toutes ces luttes dans les services. On a l'impression que les gens sont en colère, ils partent sur une lutte, mais ils se retrouvent un petit peu isolés et un peu essolés par rapport à leurs collègues qui se retrouvent dans les mêmes problématiques un mois, deux mois, trois semaines après, et qui, eux, démarrent aussi, mais les autres s'étant épuisés, voilà, il y a vraiment un besoin de coordination et de l'efficacité dans ces luttes. Elle est quand même bien venue par les deux syndicats qui en sont un peu dans la revendication aujourd'hui, dans l'Assemblée, c'est-à-dire la CGT et nous, à Sudsanté Sociaux. Malheureusement, c'est une période d'élection, c'est à l'Égypte, donc les inter-syndicats ne sont pas toujours aussi simples qu'elles pourraient l'être. Les personnels, il faut savoir qu'à l'hôpital de Clouse, la CGT fait plus de 50% des voix dans les élections et très majoritaire, les personnels ont l'habitude de s'adresser à la CGT. La CGT mène les luttes à sa manière, je ne vais pas critiquer du tout cette manière-là. Malheureusement, des fois, peut-être pas assez militaires. Nous, on essaye d'accompagner ces luttes et de discuter avec les personnels pour dire qu'il faut qu'on soit eu le plus nombreux possible. Mais une chose est sûre, c'est que les autres syndicats sont complètement absents de ces luttes, complètement absents. Ils ne sont pas du tout dans la revendication ni les faux, ni la CGT qui sont présents, ni les autres syndicats qui n'existent pas à l'hôpital. Mais qu'on a besoin d'être plus unitaires pour être plus efficaces. Et on y travaille. Les prochaines étapes de cette lutte, on ne les connaît pas parce qu'on est encore aujourd'hui en attente de ce qui va se dire cet après-midi sur la coordination nationale. Il y a quand même un appel ici sur Toulouse et nationalement de la coordination des intermittents et des précaires qui appellent à la journée de mobilisation le 1er octobre. Oui, c'est ça. Pour la mise en place, le démarrage de la convention qu'ils ont combattu tout cet été depuis le printemps et qu'on a combattu avec eux. Donc c'est une étape. Est-ce qu'elle va être dynamique ou pas ? On le verra, on va le voir. Ensuite, il y a une journée d'appel par la CGT le 7 octobre. C'est une journée qui reste très floue. Donc les contours ne sont pas... Donc les étapes, on ne les connaît pas. Nous, on espère que cet après-midi, on aura rapidement des objectifs au moins dans la coordination des luttes dans la santé.